Bonjour, je suis Alana du bureau de RVC. Je vais vous montrer comment téléverser vos ressources et concevoir votre espace d'exposition virtuelle. La première chose à faire, c'est de vous connecter à votre compte Mon RVC et de cliquer sur Conception de ce temps dans la partie gauche de l'écran. Si ce bouton n'apprêt pas, c'est probablement que vous n'êtes pas le contact enregistré de votre organisation. Dans ce cas, assurez-vous que c'est bien ce dernier qui se connecte pour la conception de ce temps. Une fois que vous avez cliqué sur Conception de ce temps, vous pouvez choisir entre sept différents modèles de ce temps. Quatre modèles standards utilisables par tous les exposants et trois stands supérieurs uniquement accessibles aux membres et commanditaires de l'AETC. Les modèles supérieurs vous permettent de téléverser un plus grand nombre d'objets et de ressources. Chaque modèle de stand standard dispose tout de même d'une zone pour votre logo, pour une vidéo ou une image et pour un tableau d'affichage au format image ou GIF. Le stand supérieur offre une zone pour le logo, deux pour des vidéos et deux pour des tableaux d'affichage différents, soit cinq zones en total. En termes de résources, les deux types de stands permettent de téléverser trois fichiers PDF, trois PowerPoint, trois vidéos et trois images supplémentaires. Avec le stand supérieur, ses limites sont portées à dix, soit dix PDF, dix PowerPoint, dix vidéos et dix images supplémentaires. Si vous n'êtes pas membre de l'AETC et que vous souhaitez adhérer à l'association, communiquez avec le bureau de projet qui vous fournira tous les renseignements nécessaires. Donc, faites défiler votre écran vers le bas pour parcourir toutes les options, puis cliquez sur l'image correspondant au stand qui vous convient le mieux. Vous verrez que les dimensions de chaque image sont clairement indiquées. Vous devez respecter ces dimensions pour remplir complètement les espaces prévus. Notez que le poids maximum de chaque image est limité à 500K. Merci de bien respecter cette limite. En fait, plus vos images sont lourdes, plus le temps de chargement sera long pour les acheteurs qui visiteront votre son, d'où l'intérêt de minimiser la taille de vos images. Pour téléverser vos images, cliquez sur Modifier le modèle. Vous constaterez que les espaces se défrouillent et qu'ils mentionnent votre logo ici après. Téléversez votre logo au format gpg, png ou gif. Après confirmation, les espaces se verrouillent de niveau. Pour afficher un aperçu, cliquez sur Afficher le modèle. Pour téléverser une vidéo, vous pouvez insérer un lien vers YouTube ou Vimeo. Si vous ne souhaitez pas afficher des vidéos, vous pouvez lui substituer une image ou un gif. Une fois tous les espaces remplis, la page se met à jour et affiche la version finale de votre stand. Enfin, il reste un espace dans le côté de l'écran où vous voyez la mention « Your Company Name Here ». Cette zone sera renseignée par le bureau de RVC qui inscrira le nom de votre entreprise, le logo de la province ou du territoire ou le logo du Canada si vous êtes une entreprise nationale et le logo de l'ITC si vous êtes membre de l'association. Il vous reste maintenant seulement à téléverser vos ressources. Comme je l'ai déjà mentionné, vous pouvez téléverser des fichiers PDF, des PowerPoint, des vidéos et des images supplémentaires. Vous pouvez acheter des ressources en tout temps, mais nous vous demandons d'alimenter les sections d'images et vidéos de votre stand au plus tard le 19 avril. Après cette date, la section Résources serait accessible par l'intermédiaire de RVC. Comme vous le voyez, il n'est pas nécessaire de passer en modification, cette section reste débrouillée. Vous pouvez gérer vos ressources en cliquant sur le bouton Résources. Une fenêtre vous permet alors de sélectionner le type de ressources que vous voulez téléverser. À titre d'exemple, je téléverse ici mon fichier Test PowerPoint, j'ai cliqué sur HD et voilà le travail. Fermez simplement la fenêtre pour sauvegarder votre ressource. Pour finir, si votre store n'est pas à votre goût, vous pouvez retirer des images pour les remplacer en cliquant sur Supprimer, puis en remplissant de nouveau les espaces libérés. Cliquez sur l'image à supprimer et l'espace est de nouveau disponible pour ajouter quelque chose d'autre. Une fois que vous avez inséré toutes vos images ou vos vidéos et que vous êtes satisfait de votre stand, vous n'avez qu'à cliquer sur Retour pour revenir à l'écran précédent et vous y verrez le modèle que vous avez sélectionné. Les autres ne seront plus affichés. Vous pouvez le modifier en cliquant sur Éditer si vous voulez revenir en arrière et ajouter plus de ressources ou changer vos images. Comme je l'ai mentionné, vous avez jusqu'à 19 avril pour changer les images. Vous avez changé d'avis et que ce n'est plus le stand que vous voulez. Cliquez sur Supprimer, mais soyez prudent car tout sera supprimé et vous devrez recommencer à zéro. Encore une fois, si vous avez des problèmes ou des questions, veuillez communiquer avec le bureau de RVC et nous serons heureux de vous aider. Merci. Merci. Merci.